... Merci beaucoup pour cette invitation de parler de la surveillance ou des surveillances aux HUG. L'histoire de la prévention contre l'infection se date un tout petit peu. En principe, ça a commencé plus ou moins sous forme qu'on connaît aujourd'hui, dans les années 70 aux Etats-Unis. C'était plutôt une approche épidémiologique aujourd'hui. Ça a commencé tout avec une surveillance et de plus en plus, on a instauré des mesures de la prévention. Et les infections nosocomiales, vous savez, aujourd'hui, ou cette année en principe, c'est pour la première fois que la Suisse a la stratégie suisse-nozo. Ça veut dire que la Suisse, maintenant, est prête un peu plus tardivement que d'autres pays, il faut le dire. Mais quand même, on a cette stratégie-nozo qui nous permet en Suisse d'avancer dans la prévention des infections dans les établissements médicaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aux HUG ? Aux HUG, la surveillance, et je vais parler de la surveillance des bactérimies ou des infections liées aux cathéters, et une surveillance de la prévalence. La prévalence des infections nosocomiales a commencé il y a plus de 20 ans, dans les années 90. La première étude de la prévalence a été faite en 1993, ici, à Genève. Et c'est clair qu'avec la surveillance, on a fait beaucoup de programmes. Ici, j'ai mentionné juste quelques publications de retour. Voilà. Ces publications ici, c'est le succès qu'on a eu avec la prévention des infections sur cathéters ossoins intensifs. Une autre, que vous connaissez bien, c'est une publication qui a démontré le succès, la diminution des infections et la transmission des MRSA quand on améliore l'hygiène des mains. Et ensuite, une autre publication qui a démontré le succès d'une prévention des infections sur cathéters dans tout hôpital. Ça veut dire que c'est un projet qu'on a fait aux HUG en entier. Alors, on commence avec la surveillance des bactéries amies. La surveillance des bactéries amies, on fait depuis très longtemps. Ici, vous ne voyez que les chiffres depuis 2003 jusqu'à 2014. Qu'est-ce que vous voyez déjà ? C'est qu'on a une augmentation, globalement, ce sont toutes les bactéries amies aux HUG. Triées par les bactéries amies primaires, ici en rouge, ce sont les bactéries amies soit qu'on n'a pas une source, ou ce sont liées à des cathéters ou d'autres dispositifs. Les bactéries amies secondaires, ici en violet, ce sont des bactéries amies liées avec d'autres infections, par exemple, si on a un patient en pneumonie, un patient en infection urinaire, et dans ce contexte-là, aussi une bactéries amies. Et vous voyez déjà que les bactéries secondaires, ça reste à peu près stable à travers du temps, tandis que les bactéries primaires, et surtout les bactéries liées aux cathéters, ça a augmenté. Par ailleurs, quelque chose s'est passé, parce que vous voyez qu'à partir de 2010, ces infections ont quand même diminué, les bactéries globalement, et ça c'est dû à une diminution des bactéries sur cathéters. C'est dû à un projet, RETCO-CVC, c'est un projet qu'on a instauré, un projet multidisciplinaire et pluridisciplinaire, et des différents départements, des anesthésistes, du service de prévention contre l'infection, et la direction des soins, et finalement c'est devenu un vrai projet institutionnel des HUG. Je vais vous montrer un tout petit peu les chiffres et les conséquences, et qu'est-ce qu'on a gagné de ce projet-là. Ce projet a commencé ou débuté en 2008, après une phase de surveillance de base, on a, au fur et à mesure, commencé à former les médecins dans les ateliers, en simulation, ensuite on a formé largement, en 2010, pratiquement tous les infirmiers aux HUG. Et le plus qu'on a formé les soignants, le plus, à un moment donné, à partir de 2010, les infections ont diminué. Et quand je fais le retour, vous voyez, on avait une augmentation, et après on avait une diminution. Ça veut dire que l'effet, pardon, l'effet que vous voyez ici, c'est un effet frais, c'est pas une tendance séculaire, entre guillemets, parce qu'on avait une augmentation avant. Alors c'est un vrai succès de ce projet. Et qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné environ, on a évité environ 120 bactérimiers, 120, 140, on ne sait pas exactement, mais c'est environ 120 bactérimiers. En tenant compte que chaque bactérimie prolonge le séjour d'un patient, et un jour de séjour coûte plus que 2 000 francs suisses, 2 300 quelques par jour. Vous pouvez imaginer qu'on gagne beaucoup. Surtout parce que je regardais combien les patients avec une bactérimie sont hospitalisés plus longtemps que les autres patients. Et c'est une différence qui est importante, une différence de plus que 30 jours. Alors vous pouvez imaginer, ça coûte cher. Alors que ce projet-là, avec ce projet-là, on a gagné, tout à la fin, presque 10 millions de francs. Les infections de nosocomérides coûtent cher. Ils coûtent cher parce que les patients restent plus longtemps à l'hôpital. Et ce qui est intéressant et important, je vais revenir sur ce point-là, ce n'est pas seulement qu'on évite des coûts, mais parce qu'on gagne aussi des jours qu'on peut utiliser pour hospitaliser d'autres patients, on gagne aussi profit. Ça veut dire que l'hôpital, l'institution, gagne deux fois si on évite une infection nosocomérides. On continue avec la prévalence. La prévalence, c'est une autre étude qu'on a faite depuis très longtemps dans notre institution. Ici, je commence avec la répartition. C'est la répartition des différentes infections, bactéries mi, en rouge, infection des voies respiratoires inférieures, en bleu, site urugical, en orange, en jaune, infection urinaire. Ce sont les chiffres globales entre 2007 et 2015. C'est clair que ces infections ne coûtent pas autant cher. Ça veut dire que les bactéries, par exemple, comme vous avez vu, coûtent très cher. Par ailleurs, les infections urinaires, normalement, coûtent moins cher. Les infections situerégicales peuvent être peu chères si c'est juste une infection de la cicatrice, mais ça peut être extrêmement cher si le patient va revenir encore une fois et réopérer après une complication. Ça peut coûter 50 000 francs supplémentaires facilement. Alors, vous pouvez imaginer, j'ai calculé, basé sur l'idée qu'on a 47 000, 48 000 admissions par an, ici au GHG, avec ce qu'on a gagné en tant que jour, qu'on a dépensé au niveau jour supplémentaire des patients avec une infection nosocromiale, avec une prévalence de 10 %. Et j'ai essayé d'être plutôt conservatrice avec mon estimation. Et vous voyez, on peut facilement estimer un total de 35 millions de francs suisses juste pour les HG qu'on paye chaque année pour les infections nosocromiales. Ça coûte cher. Imaginons qu'on voudrait diminuer ces infections par 10 % par an, on voudrait gagner plus de 3 millions, et on voudrait gagner, aussi gagner 1 900, presque 2 000 jours supplémentaires qu'on peut offrir à d'autres patients. Qu'est-ce que c'est la vérité ? La vérité, c'est moins important, mais néanmoins, on a quand même l'impression qu'on a diminué un tout petit peu les infections ces dernières années. À peu près 2 % par an, ce sont zéro point pourcentage, entre guillemets, et ça, c'est une diminution significative si on tient en compte la sévérité de la maladie des patients. Et là, qu'est-ce qu'on a gagné jusqu'à présent ? On peut dire qu'on a évité à peu près une centaine d'infections par an et on a quand même gagné environ 700 000 francs on a économisé par an. Mais gagner de la... Comment se dit ? Éviter des coûts, gagner de l'argent parce qu'on peut hospitaliser plus de patients, ce n'est pas la seule chose qu'on a gagné. Et là, je veux revenir sur notre étude sur les cathéters, encore une fois. Et ici, je vous montre que les infections qu'on a trouvées aux soins intensifs. parce qu'il y a une étude intéressante qui a été faite aux États-Unis. Eux, ils ont regardé pas seulement les coûts, mais c'est quoi la qualité de vie qu'on gagne avec chaque infection qu'on évite. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on paye, mais les patients sont plus sains. Quand les patients sont jeunes, ils peuvent aussi travailler et contribuer à la communauté. Alors, ce n'est pas seulement une perte, mais c'est aussi quelque chose, une contribution des patients qui guérit à notre communauté. Et basé sur ce qu'on a calculé dans cette étude, on peut dire qu'en utilisant nos chiffres, qu'on a environ gagné 50 life years, gagné, et 25 environ à 30 life years avec une qualité supérieure qu'on a gagné. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut gagner en évitant les infections nosocomiales. Alors, en conclusion, si on fait, si on investit dans la prévention des infections nosocomiales, on a moins de coûts pour l'institution, plus de profit pour l'institution, plus de qualité de vie pour les patients et aussi plus de contribution des patients aux produits intérieurs fruts de notre pays. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.